J'ai grandi au milieu des tournages, je suis passionnée par la montagne et j'ai envie de le partager. Faire des films, c'est un moyen de partager cette passion et surtout de sensibiliser les gens à l'environnement. C'est une priorité, surtout à la période dans laquelle on vit actuellement. Donc mon métier, ça consiste d'être en montagne avec une caméra, un sac à dos, mais aussi d'être derrière les ordinateurs pour le montage. Et puis, après, je sillonne des stations, des villes, et je passe de salle en salle à la rencontre du public pour présenter notre travail. Et ça vous prend environ combien de temps pour faire les montages, les vidéos et tout ça ? Alors pour le tournage d'un film, ça prend environ, pour un film d'une heure, c'est à peu près 300 jours de tournage en pleine montagne, répartis sur plusieurs années. Pour la phase du montage, il faut compter à peu près 3-4 mois derrière les ordinateurs. Ça va dépendre des films. Il y a des films qui sont plus faciles à monter que d'autres. Après, la diffusion, c'est ce nom. Chaque film, je le fais tourner à environ 2 ans, mais on réalise à peu près un film par an. Comment on devient réalisatrice ? Moi, c'est un cursus qui est un petit peu particulier, parce que moi, je suis née au milieu des caméras, mes parents, je travaille avec eux, donc eux, ils ont toujours fait ça. Aujourd'hui, pour devenir cinéaste animalier, il y a une école qui existe en Europe, et cette école qui existe en Europe, elle est en France, donc on a de la chance. Elle est située dans les Deux-Sèvres, à Ménigoutes, et elle va former des gens pour devenir cinéaste animalier. Et puis après, comment on fait ? Avant tout, il faut aimer la montagne, il faut aimer marcher, il faut avoir de la patience et de la ténacité. Une des qualités, c'est indispensable si on va faire ce métier, parce qu'on y passe beaucoup de temps, beaucoup de temps en pleine montagne. Et puis des fois, les gens disent, « Ben, disons, vous avez un métier qui est super, parce que vous êtes tout le temps en montagne. » Dans ce cas-là, je les invite à venir avec nous et à passer plusieurs heures sans bouger, par moins 12 degrés. Et là, souvent, ça déchante.